... Ah ! Ben voilà, on y est ! Nous y sommes, j'ai l'impression. Bon, est-ce que... Est-ce que ça marche ? Ah, ça va marcher. Ok. Bonjour, vous êtes sur la purge. Le live commence. Ça, on est bon. Est-ce que les gens me voient ? Et ça, c'est la question, ça. Tac, tac, tac. Ah, ça marche. Faut mettre mon petit casque. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien. Hop. Ça, j'en ai plus trop besoin. Je fous de ça ici, comme ça. Tac. Ça, je vais le garder là. Et ça, je vais garder ça ici. On est combien là ? Nous sommes... Nous sommes 1. Ok, il n'y a plus qu'à attendre que les gens arrivent. Et nous y sommes. En plus, normalement, j'ai une qualité vidéo. Vraiment pas dégueu. J'ai envoyé un petit message sur Porn Rouge. Pour dire aux gens que je suis en live. Tac. Ah, il y a des gens. Nous sommes 3. Nous sommes 3, les gars. Dites-moi si le son est OK. On va pouvoir commencer. Le son, l'image, dites-moi tout. On va voir comment ça marche. Nous sommes 4. Il faut qu'on soit 7. Il faut qu'on soit 7. Il faut que les... Veuillez utiliser une fréquence d'image clé d'intérieur au égal à 4 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouvrir le widget. Etat du flux médiocre. Etat du flux satisfaisant. Etat du flux excellent. Il est médiocre ou il est excellent ? Je comprends rien, mais c'est pas grave. Alors, le son est bien. Merci Azure. BNC. Nous sommes 5. Très bien, très bien, très bien. Le live commence dans une minute. Du coup, vu qu'il sera 30. Et on va pouvoir commencer. Tranquilou. Alors, paf. Ça, très bien. Ça va là. Je vous ai préparé des petits trucs, des petits cadeaux. Non, c'est pas des cadeaux. Je vous ai des petites images. Attendez. Paf. C'est son premier live. Donc moi, je suis un peu perdu là. OK. Donc ça, c'est notre programme. Voilà. Paf. Notre petit programme. OK. J'ai un souci. Le PDF est indisponible sur ton guide anti-rechute. On va revenir. On va revenir. Toutes les questions, ce sera à la fin pour la FAQ. Du coup, le programme, c'est quoi ? Le programme, c'est... Je vais d'abord vous faire un petit récap des vidéos qui sont sorties jusque là, juste avant le NoFap. Ensuite, je vous fais un petit sujet pour pourquoi... Enfin, je vous explique quel est le programme, quel est le plan, pour savoir pourquoi on n'a toujours pas parlé de comment arrêter le porno. C'est prévu. Et ensuite, on parle de l'état d'esprit à la toute fin. Et après, il y aura un FAQ ainsi que deux, trois annonces. OK. Donc ça, on peut le dégager. Ça se voit plus, c'est bon ? Ça se voit plus, c'est bon. C'est tout nouveau ? C'est nouveau. Salut les gars. Salut Victor. Salut Naship. Soldière. Il ne faut pas que je regarde trop les écrans parce que j'ai une télé et un PC et il faut faire de la caméra. OK. On va partir. Donc. Et salut Madzel. On va pouvoir commencer là-dessus. On a eu combien de vidéos ? On a eu à peu près une dizaine de vidéos jusqu'ici. Un truc comme ça. Maintenant, je suis sur ma chaîne. Donc, on va aller checker. OK. Il y a eu 10-12 vidéos à peu près. On va faire un petit récap. Je me mets en silencieux et on va pouvoir commencer. OK. Première partie, les conséquences du porno. La première vidéo. En fait, on va faire un récap de toutes les vidéos qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et ensuite, on enchaîne. Les trois conséquences du porno. On avait dit que c'était les conséquences liées à soi. Donc, tout ce qui est troubles psychologiques et souvent troubles sexuels. Des pertes d'érection, ce genre de choses. Et le problème par rapport à l'humanité. Par rapport au fait que le porno nique les relations de manière générale. Et ensuite, on a vu un peu les filles, etc. Donc là, il faut bien comprendre que le porno, ce n'est pas juste un truc un peu nocif. C'est vraiment une vraie merde. C'est vraiment un vrai poison. Ça, il faut vraiment bien que ça soit intégré pour passer à la suite. Et il faut vraiment prendre conscience que quand tu es addict au porno, tu es vraiment un esclave au final du porno. Tu n'es pas libre de tes pulsions. Tu n'es pas libre de tes choix. Tu n'es pas libre de ce que tu as envie ou non de faire. De ce que tu as envie ou non de te masturber. Donc, dans cette dimension-là, tu es un vrai esclave. Et ça, il faut vraiment prendre conscience. Il faut l'accepter pour pouvoir le surpasser. Ça, c'était le premier point lié à cette addiction. C'est hallucinant. Ce sont 5 sur 5. C'est parfait. Merci à toi. Ensuite, on a dit qu'en gros, le porno, c'était un esclavage, comme je viens de l'expliquer à l'instant. Et souvent, quand on regarde trop de porno, on est dans un espèce d'état léthargique, un espèce d'état de passivité constante, que ce soit pour les meufs, que ce soit pour le sexe, que ce soit pour les projets, pour la vie en général. On est dans une espèce de passivité. Et ça, c'est un truc que l'État, je pense, a très bien compris. Il y a une phrase, une petite citation que je vous ai préparée, qui est de... Comment il s'appelle ce type ? Attention, Alexandre Solzhenitsyn. Alexandre Solzhenitsyn avec un Y et un T. Voilà. Et un J, pardon. Ce mec a dit, on a servi les peuples plus facilement avec la pornographie qu'avec des miradors. Donc, je pense que ce côté un peu esclavagisme de la pornographie, c'est quelque chose que les gars ont très bien compris. C'est pour ça que c'est pas trop réglementé. ou du moins que c'est plutôt mis en 12D, tu vois, en soun-soun. C'est pas très... Enfin, le porno, on sait tous les effets néfastes que ça a. L'État, tout ça, le gouvernement, ils savent très bien le problème que c'est, que ce soit avec la pédophilie, que ce soit avec les conditions de travail, que ce soit avec les problèmes sociaux et psychologiques que ça entraîne. Mais ça rend tellement les gens léthargiques que c'est OK, que c'est acceptable. Parce que quand quelqu'un est léthargique, forcément, il ne réfléchit plus. Donc, il ne rentre plus en action. Et donc, il n'y a plus de révolte. C'est pour ça qu'en fait, quand on parle de liberté, enfin, quand on parle de sevrage, on parle de liberté. Parce que lorsque tu te sevres, tu te purges, tu te purifies, tu n'es plus esclave de ces chaînes qui sont de porno, tu n'es plus léthargique, tu n'es plus passif. Et c'est à ce moment-là où tu peux commencer à créer des choses, tu peux commencer à avoir des projets et c'est à ce moment-là où tu peux commencer à faire quelque chose de ta vie. Alors qu'avec le porno, tu ne fais rien de ta vie. Tout simplement. Les questions, on les fera à la fin. Je répondrai. En plus, il faut que maintenant, c'est une question qui revient souvent. Salut Stan, toutes les questions, on les posera à la fin. Là, je vous fais d'abord un petit récap. Attends, je vais vous remettre le programme comme ça. Pour ceux qui arrivent après, ils savent à peu près ce qu'on fout. Je vais foutre là. Bam. Voilà. Les questions, ce sera là toute simple. Ça, c'est pour le côté liberté. Le porno amène... Non. Le sevrage, la purification amène la liberté. Et voilà. Maintenant, la seule question à se poser, c'est est-ce que vous avez envie d'être libre ou non ? Moi, oui, j'ai envie d'être libre. J'ai envie d'être libre, que ce soit avec les meufs, que ce soit avec financièrement, que ce soit en termes de gestion émotionnelle, en termes de gestion de pulsion, en gestion sexuelle. J'ai envie d'être libre sur tous les plans. Sur tous les pans, sur tous les plans, sur tous les axes. N'importe quel domaine, je veux être libre. Donc ça, c'est une vraie question à se poser, c'est est-ce que vous voulez être libre ? Vous pouvez me répondre, est-ce que vous voulez être libre ? Est-ce que vous voulez être libre ? J'attends. En plus, là, on est pas mal. On est déjà à 11, les gars. 11, c'est quand même pas mal. Evidemment. Tu vois, Victor veut être libre. Victor veut être libre. Donc Victor va se battre. Il va se battre contre le porno. Parce que Victor et Amine aussi. Anime, pardon. Victor et Anime ont compris que le porno, c'est des chaînes. Et que le porno, ça nous envahit, ça nous escravage. Madzel aussi veut être libre. Très bien. Ok, on veut être libre. Donc ça, c'est cool. On passe à la seconde vidéo. Le porno qui fait des bandées. Pourquoi le porno fait des bandées ? Parce que techniquement... Là, j'essaie de vous donner des trucs, des aspects, des visions qui sont autre chose que ce qu'on a vu dans les vidéos. Comme ça, ça ajoute un peu de valeur ajoutée. Et c'est pas juste moi qui récapitule mes vidéos. Ok, donc on va prendre les vidéos sous un autre angle à chaque fois. Donc là, les trois conséquences, on a vu que ça te prive de liberté. Et que arrêter le porno, ça t'amène de la liberté. C'est un combat pour retrouver sa liberté. Mais c'est pas juste de la liberté sexuelle. Et là, on arrive sur la deuxième vidéo, qui est le porno fait des bandées et amène vers les déjà précoces. Et pourquoi ça te fait des bandées ? Et pourquoi c'est nocive ? C'est parce que le porno atteint ta libido. Et la définition de libido, c'est quoi ? C'est l'énergie relative à la pulsion sexuelle. Ok, donc la libido, c'est plus ou moins dirigé vers le cul. Mais pas que. La libido, c'est aussi une pulsion vitale. C'est son second sens à la libido. Et en gros, tout ce qui te met en mouvement, sans parler du sexe, tout ce qui te met en mouvement, que ça soit avec l'envie de taf, l'envie de créer des choses. Tu vois, par exemple... Là, si vous le voyez dans... Vous ne voyez pas. Attention. Hop. Tu vois, la peinture, là. La peinture, il y a des peintures partout. Je slam un peu l'envie de faire des rencontres, l'envie de créer un business, l'envie... N'importe quelle des envies, ça vient de la libido. Pas forcément parce que c'est tiré vers un désir de baiser, mais c'est parce que la libido, qui est la pulsion de sexe, mais aussi la pulsion vitale, est justement ce qui nous tire vers le haut. Parce que lorsque tu as de la libido, forcément, ça t'amène à créer des choses, donc à créer de la valeur, donc à avoir des retours, des récompenses qui sont en général liées au sexe. Parce que si on part très très loin et on récapitule ça très grossièrement, tu apportes au monde pour avoir de la puissance, pour avoir des richesses, enfin des richesses, on n'est pas le tsar, mais tu as compris, pour avoir des moyens. Donc la puissance, les moyens qui t'apportent un statut, et tout ça, corrélé, va t'amener des gonzesses, et donc du sexe, et donc de la reproduction, donc la vie. Donc l'énergie vitale, la pulsion sexuelle, la pulsion vitale et la pulsion sexuelle, c'est ta libido, et c'est ce qui va te faire créer, c'est ce qui va te faire progresser, ce qui va te faire avancer, pour ensuite trouver des récompenses sexuelles. Et ça, c'est pas conscientisé, tu vois, c'est le système qui est créé comme ça. Donc la libido est égale pulsion sexuelle, mais surtout pulsion vitale. Ne plus avoir de libido, donc ne plus bander, ne plus avoir d'énergie sexuelle, je vais réussir à parler, putain de merde, ça t'enlève ta liberté. Ta liberté, comme on a vu, de te maîtriser, mais surtout ta liberté de vivre, tout simplement. Ok, on est bon. Salut Damien, salut les gars. Fortuné Bignon nous dit salut à tous. Eh bien salut à toi. Nique le porno. Nique CQU mec. Sinon tu fais de la pub pour Nike, et on n'aime pas Nike. Enfin moi j'aime pas Nike. Ok, donc libido est égale pulsion vitale, est égale pulsion sexuelle, et la pulsion vitale est égale la liberté. Et le porno est égale pas la liberté. Donc l'esclavagisme. Donc le porno t'enlève ta libido, et donc t'enlève ta liberté. Ok, ça c'est bon, c'est entré dans notre tête. Ensuite... Ok, ensuite... Où est-ce qu'on a été dans mon petit plan là ? Ok, donc on déroule le fil. Donc là on a vu que le porno te privait de ta liberté. On a vu que cette liberté, tu l'as gagné grâce à ta libido, vu que c'est la pulsion vitale qui te fait créer des choses, et créer pour la société et pour la vie en général. Maintenant on va dérouler encore un peu plus. Pourquoi on a envie de créer ? Pourquoi on a envie de ces récompenses ? Au-delà du simple fait de survie. Eh bien si on déroule le processus de séduction, on va aller séjour des meufs. Donc on va rentrer dans tout ce mécanisme de drague, de se faire accepter, de faire rire, de montrer ses valeurs, de montrer peut-être ses richesses, son pouvoir, sa puissance, pour attirer la meuf, pour qu'ensuite avoir un retour qui est la baise. Et ensuite, une fois que tu finis la baise, la baise se finit en général par l'éjaculation. Donc l'éjaculation, qui est ancrée dans notre ADN, est le résultat de tout le processus de séduction, qui en fait, lui, est, on va dire, le moyen pour se reproduire et donc de créer la vie. Donc l'éjaculation est le moyen de créer la vie. Ok, là-dessus on est bon. Sauf qu'avec la troisième vidéo, avec OnlyFans et Instagram, on a vu que ces outils, qui sont Instagram et OnlyFans, te privent de cette sensation de liberté, et te privent justement de tout ce processus de séduction. Parce que lorsque tu es sur OnlyFans ou Instagram, tu as déjà une frustration sexuelle qui est comblée, tu peux avoir une frustration émotionnelle qui est comblée, on l'a vu encore une fois. Donc en fait, lorsque tu es dans ces rouages sociaux qui sont Instagram et OnlyFans, ce n'est pas juste une question de perte de temps, ou une question que ça stimule tes déclencheurs. C'est une vraie question de survie dans le sens où ça va jouer avec tes envies de séduction, tes envies de te reproduire, et ça va les couper à la racine. Parce que vu que tu auras ces soutiens émotionnels et ou sexuels, qui vont te combler pendant un temps, tu n'auras plus l'énergie nécessaire pour aller dérouler le fil qui est la séduction, et ensuite aller voir les filles pour justement aller baiser et créer la vie, si tu veux. Même si tu ne crées pas la vie à chaque fois que tu baisses, heureusement. Mais tu as compris l'idée. Tout ce processus de séduction qui est entré en nous et qui au final est la résultante de la libido, va être coupé par Instagram qui va te combler à la source. Donc tu vois, c'est assez dangereux quand même. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, lorsque je devais aller en soirée avec des potes pour aller draguer des meufs. Parce que oui, on se faisait sourire et draguer. Si je me branlais juste avant, au porno surtout, si je me branlais juste avant d'y aller, je n'avais plus du tout d'énergie. Parce que justement la récompense liée à ce processus de séduction, je l'avais déjà eue sur mon porno avant de sortir. Donc une fois que j'arrivais devant les filles, je suis en mode, ouais, non, pas intéressé. Même si j'étais intéressé en termes de conscience, mon inconscient, lui, avait déjà eu sa récompense. Donc il s'était déjà reproduit. Donc mon inconscient, lui, était déjà en mode, ouais, non, c'est bon, ça ne m'intéresse pas. Donc très dangereux. Très, très dangereux. Les questions hardcore. C'est quoi ce blase ? Les questions, c'est à la fin. Je t'ai mis le... Il y a encore ou pas le truc ? Je ne sais pas s'il y a encore. Ah, il y a encore. Juste là, il y a le programme. Tu vois ? Donc les questions, c'est à la fin. Ensuite, vous me dites, de toute façon, si vous avez des questions, vous les notez, vous prenez un bloc note, vous les notez quelque part, et dès qu'on arrive à l'FAQ, d'ici 20 minutes, vous défoncez l'FAQ. Donc voilà. Instagram et tout ça va te couper ton besoin et tes frustrations sexuelles, donc couper ton processus de séduction. Donc, vu que ton processus de séduction est coupé, on déroule le fil, ta libido va être inexistante, et vu que ta libido est inexistante, ta pulsion vitale, alors, tu es privé de liberté. Ok, ça c'est bon. Ensuite, pourquoi est-ce que le porno est mieux que les femmes ? Grosse question. Parce qu'elles font chier les meufs. Non, non. Je vais me faire strike. Déjà que faire un live public sur le porno, c'est assez dangereux. Ok. Pourquoi c'est mieux que le sexe ? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que de base... Attendez, j'arrive. Même chose. Attendez. Je ne sais pas si je suis seul, mais je n'entends pas que dans mon écouteur gauche. Ah. Oui, je pense... Stan, tu as raison, une fois que tu as éjaculé, tu n'as plus envie de rien faire. Après, je suis à moitié d'accord dans le... Bon, on y revient à la fin. Non, ça c'est une parenthèse. Ce n'est pas une question, donc c'est une parenthèse. Mais en gros, ça m'est déjà arrivé de... Après branlette, j'étais tellement déprimé et tellement au fond du trou que par effet de compensation, j'avais besoin de créer quelque chose. Et souvent, je créais de l'art ou des conneries comme ça. Parce que j'étais tellement frustré de m'être vidé plutôt que d'avoir vraiment bossé sur moi que j'avais un espèce de Roland de vie en mode « Putain, il faut que je fasse un truc par procuration pour me dire « Ok, c'est bon en fait. Ça va. » Mais en fait, je replongeais dans le porno juste après. Donc ça allait, mais c'était une illusion, tu vois. Et pour ton problème de casque dans l'oreille gauche, je ne sais pas du tout pourquoi. Je ne sais pas du tout pourquoi. Si ça, c'est un réglage que je dois faire ou pas. Parce que moi, je ne sais pas d'où ça vient. Mais écoute que de l'oreille gauche. L'oreille gauche, en plus, c'est l'oreille de l'émotion. Donc mets à l'oreille droite. Comme ça, ce sera la raison, le cerveau gauche. Le cerveau droit, pardon. Ok. Donc, pourquoi le porno est mieux que les femmes ? La plupart d'entre nous... La plupart d'entre nous, quand on a regardé du porno, on était très jeune. Moi, c'était entre 11 et 13 ans. Un truc comme ça que j'ai regardé. Ce qui fait qu'en fait, on a plusieurs sortes d'imagination. Je vais vous mettre une image qui est illustre. On a plusieurs sortes d'imagination. Ça, je vais l'enlever. Paf. Ok. Il est là. Ok. On a plusieurs sortes d'imagination. Quand tu es petit, tu as l'imagination pour plein de choses. Tu as des amis imaginaires. Peut-être que tu vois des... Moi, par exemple, quand j'étais tout petit avec mon meilleur pote, on s'imaginait qu'il y avait des dragons, qu'on avait une épée, comme c'est dans des anneaux. Et on tuait les dragons, on tuait les nasgules, on tuait les orques. T'as de l'imagination. Tu crées des jeux. T'es un enfant, quoi. Ok. Donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a plusieurs sortes d'imagination. Et lorsque tu entres à l'âge de la puberté, tu n'as pas l'imagination sexuelle. L'imagination sexuelle, c'est quelque chose qui vient comme ça. Paf. Puberté, imagination sexuelle. Donc, si on prend un petit graphique, on va dire que tu vois, tu as l'imagination en jaune, tu as l'imagination juste pour l'art. Donc ça, c'est avec la créativité. On en a plus ou moins selon la personne. Tu as aussi l'imagination, par exemple, pour la survie. Donc ça, c'est par exemple, si tu as très faim, tu vas trouver des techniques. Ça, c'est nos ancêtres qui avaient beaucoup d'imagination pour créer des outils, pour créer des techniques de chasse. Par exemple, pour tuer des mammouths. Ils couraient les mammouths pendant des heures et des heures pour ensuite amener le mammouth vers des piques. Tu vois, un trou avec des piques. Et en fait, ils couraient, ils l'amenaient et paf, mammouth dans les piques, bouffe, survie. Ok. Ou alors, vu que les humains sont très forts à la course de marathon, ils couraient, ils couraient, ils couraient, jusqu'à ce que l'animal soit fatigué, qu'il s'étale par terre et il le tue. Donc, il tue les animaux de fatigué ou avec les piques. Voilà. Donc voilà, ça, c'est l'imagination de survie. C'est trouver des solutions pour augmenter sa situation. Ensuite, tu as l'imagination, on va dire, du rêve, l'imagination de la projection du futur. Ça, c'est quand tu es, je ne sais pas, la tête collée à la vitre dans la bagnole pendant que ton père est conduit et toi, tu penses à ta vie, tu rêves à ce quoi. Ça, on va tous faire, on sait ce que c'est. Pareil, selon les personnes, c'est plus ou moins grand. Et tu as l'imagination sexuelle, qu'on appelle en général les fantasmes, les fantasmes que tu peux créer toi-même, que tu peux créer des histoires, bref, la fantaisie sexuelle. Et cette imagination sexuelle, elle apparaît dans l'âge de la puberté. Sauf que, comme je viens de le dire, toi, tu n'en as pas d'imagination sexuelle. Donc, tu te poses des questions et là, tu te demandes, OK, comment je peux faire pour répondre aux questions que je me pose liées à la sexualité ? Le porno. Et là, c'est très dangereux parce que la plupart d'entre nous qui ont regardé du porno quand ils étaient jeunes ont remplacé leur imagination par le porno. Tu vois, tu as la petite case rouge, tu as la petite case d'imagination de porno sur mon schéma, là. Et en fait, tu as cette place qui s'est libérée pendant que tu étais jeune. Et au moins, au lieu de la remplir toi-même avec ta propre imagination, avec tes propres rêveries, avec peut-être ta prof d'espagnol ou ta copine de classe, bah, vu que tu as regardé ton porno à la place, ton porno a pris la place de ton imagination sexuelle. C'est pour ça que tu as beaucoup de gens quand ils sont addicts au porno, ils ont du mal à retourner vers une sexualité saine. Enfin, c'est très difficile. Je passe par là, donc je sais ce que c'est. Dans le sens où, dès que tu essaies d'imaginer quelque chose, ce n'est plus des fantaisies qui arrivent, mais c'est de la mémoire. C'est ce que tu as vu dans tes pornos qui revient. Tu dis, ok, je vais essayer d'imaginer, je vais essayer de me branler avec mon imagination. Ok, je réfléchis, je réfléchis. En fait, non, tu n'as que des scènes que tu as déjà vues dans ton porno qui reviennent. Et là, c'est la merde. C'est la merde parce qu'au final, ton imagination sexuelle est remplacée par ton porno vu que tu regardes depuis très jeune ton porno. Ok, c'est à moi que tu dis débrancher le casque ? Je vais débrancher vite fait, rebrancher. Peut-être que c'est un problème de... Ok. Bon, je ne sais pas. Donc ça, c'était pour le porno mieux que les femmes. Donc l'imagination prend la place dans ton porno. Et en fait, on peut encore dérouler le fil. On a vu que le porno te prive de ta liberté parce que tu n'as plus de libido, parce que tu n'as plus l'envie d'aller voir des filles vu que tu as ton porno et la récompense immédiate. Mais le problème avec l'imagination, enfin la place de l'imagination dans ce grand fil, c'est que pour saisir des filles, il faut un peu d'imagination. Surtout quand tu séduis une meuf et que tu as un peu de tension sexuelle. À moins qu'il y ait un intérêt commun direct et que vous faites ça de manière un peu maladroite. Quand tu joues un petit peu, quand tu as de la séduction, il faut être un peu créatif, il faut être un peu imaginatif. Et si tu n'as plus d'imagination sexuelle parce que ton porno a remplacé tout le bordel, tu as du mal à saisir les filles. Et ça, c'est un problème. Et ensuite, le dernier point, c'est le temps. Bon, les deux derniers points, le temps et la valeur. Ça, je vais aller très rapidement dessus parce que je pense que vous avez assez compris. Pour la question qui est de combien de temps on met pour arrêter le porno, encore une fois, l'univers a été créé à peu près il y a 14 milliards d'années. La planète Terre, il y a à peu près 4 milliards d'années. Voilà. Donc, en fait, le temps, il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est humain, c'est quelque chose qui est cosmique. Le temps ne nous appartient pas. On a des montres, on a des plannings, on a des calendriers. On s'approprie le temps. Mais au final, si on extrapole tout ça, le temps n'est pas à nous. On fait partie du temps, si tu veux. Donc, une vie, on vit à peu près 80 ans à peu près en ce moment. Donc, 80 ans sur l'univers, c'est rien du tout. C'est pour ça qu'en fait, vu que les choses prennent du temps en général, la guérison prend du temps elle aussi. Et ça, ça marche avec tout. Par exemple, moi, j'étais ébéniste avant. L'ébénisterie en restauration de meubles. Et dans la restauration de meubles, tu peux passer un mois entier sur un meuble pour le restaurer et pour le revendre. Sauf que maintenant, avec toute la mode de Ikea, toute la mode qui nous précipite, qui nous demande d'aller toujours plus vite, toujours plus efficace et toujours moins cher, la restauration de meubles anciens, ça se perd. Pareil avec la bouffe. Avant, les plats, on les faisait mijouter pendant des heures. Maintenant, on a du préfabriqué, qu'on chauffe en 3 minutes, on a les pâtes 2 minutes. Je crois même que j'ai vu des pâtes 1 minute l'autre jour au supermarché. Donc, forcément, plus c'est rapide, moins c'est efficace. Et avec les guérisons, avec les processus de purification, on va dire, lorsque tu essaies de te sortir d'une habitude ou d'en créer une nouvelle, forcément, ça prend beaucoup de temps parce que la vie, elle aussi, est quelque chose qui est basé sur un système de lenteur. Tout simplement. Tout simplement. Donc, la vie prend du temps, l'addiction prend du temps et la purge prend du temps. Et ça, il faut vraiment le conscientiser, il faut vraiment l'accepter. Et en fait, quand je dis prendre du temps, c'est même pas une question de tu as galéré pendant 10 ans avant de te sortir. T'en as qui galèrent pendant 10 ans. Moi, j'ai galéré pendant 10 ans parce que je n'avais pas de méthode. Une fois que tu as la méthode, tu galères beaucoup moins. En fait, il faut prendre cet aspect du temps dans le sens où la rechute fait partie du temps. C'est surtout ça l'élément essentiel dans le temps. C'est de comprendre que tu as des hauts et des bas et c'est OK. Ça fait partie du processus. Donc, la vie prend du temps, la guérison prend du temps et la guérison fait partie... Enfin, les rechutes font partie de la guérison. C'est normal. OK. Je regarderai le chat après. Je continue un peu. Ensuite, vient les valeurs. Je ne vais pas y revenir dessus. La vidéo était assez bien expliquée à ce niveau-là. Mais en gros, l'idée, c'est juste de trouver vos valeurs et de vous fixer. Et encore une fois, trouver ces valeurs, ça peut prendre du temps. et en fait, si on redéplie le fil, tu trouves tes valeurs. Donc, tu construis qui tu veux être. Ça prend du temps. Mais vu que ça prend du temps, plus ça prend de temps et plus tu te construis solidement. Enfin, ce n'est pas que tu te construis solidement, c'est que tu affines ta vision. Tu essaies plein de choses. C'est comme un éventail. Bon, je n'ai pas envie de le prendre. Mais en gros, tu as un éventail. C'est comme ça qu'il fait ça. Donc, au début, tu ouvres ton éventail et plus tu vis, plus ton éventail se referme pour arriver à la finalité. Et la finalité, c'est qui tu es vraiment. Et ça, c'est un travail de recherche constante que tout le monde doit faire. Donc, tu as ce travail des valeurs. Tu as ce travail de savoir, ce travail identitaire pour savoir qui tu veux être. Une fois que tu as à peu près cerné qui tu veux être ou du moins la direction vers laquelle tu veux être, tu prends le temps qu'il le faut pour te créer l'identité qu'il te faut. Ton imagination, elle, forcément, elle est développée. Ce qui te fait séduire, ce qui te fait baiser, ce qui te donne libre, ce qui te rend libre. La baisse rend libre, les gars. La baisse rend libre. Ok. En plus, vous êtes bien réactifs. C'est assez chouette. En plus, on est 14. Waouh. On est 14. C'est assez cool. C'est assez cool. On est 14. 15, pardon. Il y a un mec qui s'est dit « Comment ça, on est 14 ? » Non, je suis là. Nous sommes 15. Oui, monsieur. Ok. Donc, l'imagination, c'est fait. Dans mon petit programme, on en a eu, là. Ça, je vais le barrer, voilà. Ok. On va parler maintenant de l'état d'esprit. Et après, on parlera de vos questions. On va parler de l'état d'esprit. Non, on va parler d'abord du sujet. Pourquoi je n'aborde pas le sujet de comment arrêter de porno ? En fait, là, je viens de vous dérouler un fil conducteur, comme vous avez remarqué, qui parlait de liberté, de pourquoi on n'est pas libre. Parce qu'on n'a pas de libido. Pourquoi on n'a pas de libido ? Parce qu'on n'a plus d'imagination. Du coup, on n'a plus de sexualité, enfin, plus de séduction, ce qui nous amène à la sexualité, etc. Donc, vous voyez, j'ai déroulé un fil. En fait, j'ai programmé les trois mois de la purge selon un fil rouge. Donc, on a fait tout ce qui était le pourquoi, les réactions de pourquoi ça marche comme ça, pourquoi c'est nocif, pourquoi c'est néfaste, tout ça. Là, on est en train de faire le quoi. Qu'est-ce qui existe concrètement ? Donc là, ça va être beaucoup de parler du nofap. Là, il y a une vidéo qui sort dans cinq minutes sur le nofap. Et il y en a encore deux autres la semaine prochaine. Et après, il y aura des vidéos où je vous raconterai mon histoire en détail. Donc là, ça va être le quoi. Et ensuite, on entrera dans la troisième phase de la purge qui sera le comment. En fait, c'est super important parce que tout ça, sur un processus, c'est pas quelque chose que tu regardes ponctuellement. L'addiction au porno, l'addiction à la purge, le processus de guérison, c'est quelque chose que tu dois voir dans son ensemble. Parce que si tu te concentres juste sur la méthode sans trop comprendre les mécanismes qui sont en dessous, tu vas peut-être réussir sur une courte durée, mais sur la longueur, on pourra tester, tu te chies quasiment tout le temps. Donc, il est important de comprendre le spectre entier de l'addiction et le spectre entier de la guérison pour pouvoir guérir durablement. Et ça, c'est l'introspection. Et d'ailleurs, le guide d'IFAP que je vous ai filé qui est gratos, c'est principalement ça. C'est principalement l'explication de tout ce processus pour pouvoir préparer son sevrage correctement. C'est pas pour rien que je l'ai appelé préparation au sevrage et pas guérison du porno. Parce que ces règles et ces 10 fondamentaux que je vous ai expliqués, c'est des fondamentaux, donc c'est fondamental. C'est pas mal, hein ? Non, mais c'est des règles qu'il faut impérativement intégrer en soi justement pour pouvoir aller plus vite dans la guérison du porno. Si tu prends juste les méthodes et que tu appliques les méthodes, ça pourra peut-être te guérir si tu as une addiction douce, mais pour une addiction forte, et moi je vous ai déjà dit que je pars du principe que je m'adresse au pire, donc le mec qui est seul, qui a pas d'amis, qui a pas de meuf et qui a une addiction de stade 4 ou 5, c'est ce que j'étais, donc je m'adresse au pire pour pouvoir être optimal. Et après les autres, eux, ils pourront adapter à leur sauce et aller beaucoup plus vite forcément. Mais ce travail de processus est important. Donc là, c'est voilà. Ce petit speech, c'était juste pour que vous compreniez que c'est pas pour vous faire chier, que je vous explique pas encore maintenant comment faire pour rater le porno. C'est que j'ai un plan, que je le suis et que pour l'instant, tout va bien. Ok, on dépend. Ok, bon, je vous lirai après les gars. Continuez, allez-y, parlez-vous. Parlez-vous. Ok, donc ça, c'est super important à comprendre que je suis un plan et que vous inquiétez pas, je vais vous parler bientôt de l'art au porno. Je peux même vous montrer mon plan, si vous voulez. Peut-être pas vous mettre la musique. Tac, tac, tac. Le plan que je suis. Ça, je pense, ça pourrait vous intéresser. Ouais, donc voilà. J'ai préparé 25 vidéos pour l'instant. En gros, donc on a fait le comment, comme je vous l'expliquais. Ensuite, on a le quoi. Donc ça va être pas mal d'unofables. Ça va être de vous expliquer pourquoi moi, j'ai raté. Et ensuite, on va aborder la question du sevrage. Quelles sont les 5 étapes du sevrage ? Ok. Et ensuite, il y aura des vidéos. Il y aura une vidéo sur le sexting qui sera intéressante. Vous allez voir. Qui va vous concerner même si vous sextez pas. Mais je vais vous expliquer pourquoi vous devriez sexter. Ensuite, donc là, je vais vous parler d'un truc qui s'appelle le syndrome de la bibliothécaire. Voilà, ça tease. C'est sympa. Et ensuite, on attaquera sur des hacks pour rater le porno. Comment éviter les rechutes. Des alternatives au porno pour faire une guérison douce. Parce que guérison forte, ça peut être efficace. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais au final, c'est pas... Je vous expliquerai plus tard. C'est pas une guérison forte parce qu'il y a eu plein de tests avant. Donc, ma guérison forte a été... Enfin, ma guérison brutale et sec a été, au final, le résultat d'une guérison douce, mais sur plusieurs années. Mais voilà. Donc, je vais vous proposer des alternatives au porno. Puis, une technique à laquelle personne ne pense. Ça, c'est le gros teasing. Et ensuite, une vidéo pour arrêter le porno en cinq étapes. Donc, ça, c'est le plan que je suis. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas. Si je n'ai pas encore abordé le sujet du porno concrètement, c'est normal. D'ailleurs, concrètement, concrètement, je vous ai quand même foutu un guide de 50 pages avec plein d'exercices pratiques pour arrêter le porno. Donc, je ne pense pas que je me fous de votre gueule. Donc, faites-moi confiance, les gars. On va y arriver. Et vous n'allez pas être déçus. Tiens, je vais mettre le chat ici. Ok. Ensuite, dernière chose avant de parler de la FAQ. Il y a ce qu'on appelle… Comment on appelle ça ? J'ai perdu mon image. La pyramide des habitudes. C'est important de comprendre ce que ça veut dire. Alors ça, je vais l'enlever. Et je vais vous la mettre en écran. Bon, le live est peut-être un peu décousu, les gars. Soyez indulgents. C'est mon premier live. J'espère que, pour l'instant, vous suivez. Ok. La pyramide des habitudes. Donc, voilà comment ça se présente. Ok. Donc, en gros, quand tu as une envie de créer une nouvelle habitude ou, dans d'autres cas, une envie de te débarrasser d'une mauvaise habitude, souvent, on va se concentrer sur le résultat. Donc, le résultat, par exemple, ça va être… Je veux, je ne sais pas, aller à la salle de sport tous les jours. Je veux devenir végétarien. Je veux arrêter le porno. Ça, c'est être le résultat. En fait, c'est un peu comme Titanic. C'est un peu l'iceberg. Enfin, la métaphore de l'iceberg où tu as une petite pointe qui sort de la surface de l'eau. Mais en fait, tout l'iceberg, c'est un immense bloc qui est immergé. Pas submergé. Immergé. Qui est immergé. En gros, si l'idée, c'est pareil. Dans le processus de création d'habitude ou dans le processus de guérison de mauvaise habitude, il faut toujours regarder la plus profonde couche et pas le résultat qui est la plus exposée. Il faut que je respire. Voilà. Donc, ne regardons pas le résultat. Donc là, on pourrait se dire, ok, il y a peut-être les méthodes qui vont nous aider. Et encore une fois, c'est intéressant parce que c'est ça qui peut te guérir d'addiction douce, mais ça ne va pas t'aider sur le long terme si tu as une addiction forte. Moi, je sais qu'avant, j'étais beaucoup focus sur le résultat. Et vu que j'étais focus sur le résultat, j'essayais sur moi-même plein de méthodes pour voir laquelle allait marcher. D'ailleurs, c'est toutes ces expériences qui vont me permettre de vous aider beaucoup mieux. Donc, j'avais mes méthodes, mais sur le long terme, ça ne marchait pas. Je sors deux, trois vidéos qui parlent de ça bientôt. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi j'ai rechuté et dans quelles circonstances et quelles sont les raisons principales. Donc, les méthodes, ça ne marche pas non plus. Ça marche si tu as une addiction faible, mais pour une addiction forte, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut se concentrer, sur quoi il faut se concentrer, c'est sur l'identité. Pourquoi ? Parce que lorsque tu te focus sur le résultat, je veux rater le porno, tu te prends comme tu es et tu focuses ton attention. Donc, sur le résultat, encore une fois. Et comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, ton esprit, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est fictif. Et toi, dans ta projection du résultat, tu es forcément dans une projection du futur, donc dans du fictif. Donc, quand tu dis, je ne veux plus de porno, ton inconscient, lui, la seule information qu'il magazine, c'est porno. Je ne veux plus, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, je ne veux plus. Tout ce que tu me parles depuis deux jours, c'est porno. Donc, ok, porno, donc addict au porno. Pareil, quand tu dis, je ne veux plus être addict au porno, lui, il va se dire, addict au porno, t'es addict au porno ? Ok, t'es addict au porno. Soit qu'il veut, t'es addict au porno. Ok, il ne faut pas se focus sur le résultat. Ça, c'est de la projection à long terme, ça ne marchera pas. Il faut se focus sur ton identité. Parce que lorsque tu commences à réfléchir en termes d'identité et pas en termes de résultat, tout ton état d'esprit va changer. Tu ne vas plus te dire, je veux faire du sport, tu vas te dire, je suis sportif. Tu ne vas pas te dire, je veux manger des légumes, tu vas te dire, je veux être végétarien. Tu ne vas pas te dire, je ne veux plus regarder de porno, tu vas te dire, je veux être libre de mes pulsions. Ou alors, je veux être maître de moi-même, je veux me contrôler, je veux être discipliné. Tu vas te transformer ta vision en termes d'identité plutôt qu'en termes de résultat. Ce qui fait que dès que tu prendras une décision, tu ne te diras plus, est-ce que ça va dans le résultat ? Est-ce que ça va m'aider à atteindre ce résultat ? Tu vas te dire, est-ce que ça va entrer dans l'identité que je veux être ? Et là, on retourne sur les cinq valeurs qui parlent de ce qui est être un homme. Donc, moi, c'était mes cinq valeurs à moi. Trouvez vos valeurs à vous. Mais dès que tu parles et dès que tu penses en termes d'identité, toutes tes actions, tout ton comportement va être dirigé sur cette identité. Et quand tu loupes ton résultat, par exemple, tu fais un nofap et tu vas te dire, merde, mon résultat, ce n'était plus de regarder de porno. Là, j'ai raté mon nofap, du coup, je regarde du porno. Au final, il n'y a que ton résultat qui est touché. Donc, tu te dis, bon, c'est pas grave, je pourrais retenter. Par contre, si tu penses en identité et si tu dis, putain, je suis quelqu'un de libre, et là, on regarde du porno, je suis esclave. Donc, j'ai raté mon nofap et là, ce n'est plus mon résultat, mon envie, ma projection dans le futur qui est atteinte. C'est carrément mon identité. Donc là, c'est tout mon spectre identitaire, c'est tout mon spectre qui fait ce que je suis, qui est touché. Et là, c'est vraiment important. Et toute cette situation va changer. D'ailleurs, juste penser en termes d'identité, ça peut vous faire débloquer le porno, juste comme ça, juste par ces simples états d'esprit. Par exemple, moi, si je vous dis que je veux être un des meilleurs dans la gestion des habitudes, chaque jour, je vais me demander, est-ce que cette action va m'amener vers cette identité ? Pas le résultat qui est la gestion des habitudes ou la maîtrise des habitudes, mais plutôt être le type à qui on parle quand on veut changer d'habitude ou quand on veut enlever une habitude ou créer une autre habitude. Donc, en termes d'identité. Et tout ça va changer votre façon de penser, tout ça va changer votre comportement et tout ça va vous amener un peu plus vers la guérison. Peut-être que ça va vous faire faire une marche en plus. Peut-être que ça va vous faire faire deux marches en plus. Peut-être que juste avec ce paradigme, vous allez complètement changer votre vision du porno et complètement guérir juste par cette simple idée. Parfois ça marche, parfois un peu moins. Mais réfléchissez-y et essayez d'intégrer ça. Putain, c'est beaucoup plus dur un live qu'une vidéo. Ok, j'ai l'impression de ne pas respirer. Ok, vous en pensez quoi de tout ça ? Ok, on va passer à la FAQ. Mais juste avant, j'aurais une annonce à vous faire. Ça va déjà être une demi-heure. Ok, c'est pas facile, putain. Ça, on va l'enlever, ça, on va l'enlever. Ok, en fait, comme je vous dis, j'ai prévu mon plan. Mais au fur et à mesure que je vous parle, je vois qu'il y a encore d'autres choses que j'aimerais aborder. Donc, il y a moyen. Je n'ai pas encore décidé, donc ne vous enflammez pas. Vous pouvez me faire une petite réaction si vous voulez. Mais en gros, le projet de la purge, c'est de prendre une mauvaise habitude pendant 3 mois. Et tous les 3 mois, on change. Ça, c'était le deal depuis le début, vous le saviez. Maintenant, je me rends compte que 3 mois, ça avait fait peut-être un peu court. Donc, je me tâte à rallonger à 4 mois. Et au lieu de traiter 4 habitudes à l'année, n'en traitez que 3. Donc, je vous fais une pré-annonce, on va dire. Je n'ai pas encore décidé. Il faut me laisser encore, je pense, un mois, le temps de voir à la fin février où est-ce que j'en suis. Et à la fin février, je me déciderai pour savoir si je rallonge d'un mois ou pas. Mais il y a moyen que je rallonge d'un mois et que du coup, on ait un mois supplémentaire pour arrêter le port de l'ensemble. Donc, ça, ça va être, ce sera l'annonce. Tiens, bon champion. Ouais, non, mais je suis au bout de souffle. J'ai l'impression de courir un marathon, les gars. Ok. Donc, ça, ça va être l'annonce. C'est que je vais peut-être rester un mois de plus avec vous sur ce sujet-là. Après, si vous voulez continuer à m'aider et continuer à me suivre sur les autres addictions, vous pouvez. D'ailleurs, la prochaine, ça sera soit la procrastination, soit les réseaux sociaux, un des deux. Ok. Je vais lire vos petits commentaires et on va passer aux questions. Donc, vous n'êtes pas nombreux, donc là, je vais lire tous vos commentaires du début à la fin. Ok. Donc, le son est bien, blablabla, blablabla. Ok. Il faut combien de temps pour sortir du port d'eau ? Ça, c'est la première question. Ok. Madel. Donc, comme je l'ai dit, ça prend du temps, mais combien de temps ? C'est pas une question à laquelle on peut répondre parce qu'il n'y a pas de stade précis. En fait, tout ça, ça va dépendre de trois facteurs, il me semble, si je suis cohérent dans ma tête. Le premier, ça va être de ton... Putain, j'ai perdu. J'aime pas avoir des trous noirs, surtout pas en plein live, quoi. Ok. Le premier facteur, ça va demander des efforts. Donc, combien d'énergie, quels efforts tu mets en place pour arrêter ton porno. Si t'es juste dans un état de passivité en mode, putain, j'ai encore craqué, j'aimerais arrêter le porno. Bah, ça va prendre beaucoup plus de temps que si tous les jours, tu dis, ok, aujourd'hui, j'ai tenu un jour de plus. Putain, aujourd'hui, je vais craquer. Vas-y, demain, je relance un défi. Tu vois, si t'es vraiment en mode actif, tu vas réussir à guérir beaucoup plus vite. Ça, ça va être le premier point. Le deuxième point, ça va être les méthodes que tu utilises. Si tu fais que des nofables, par exemple, ça peut ne pas suffire. Bah, les méthodes dont on en parlera encore un peu plus tard, comme je vous ai expliqué en début de live. Bah, en gros, les méthodes que tu vas utiliser vont influencer un petit peu ton processus de guérison. Mais, on va dire que les efforts, c'est vraiment le plus important. Parce que, si tu essaies plein de méthodes différentes, parce que tu fais plein d'efforts. Bah, au final, il y a plein de méthodes qui ne vont pas marcher. Mais, mathématiquement, plus tu augmentes ton ratio, ton nombre de méthodes que tu essayes. Bah, plus tu augmentes ta probabilité de trouver ta méthode qui marchera pour toi. Et donc, de guérir plus facilement. Donc, en fait, c'est vraiment les efforts qui comptent le plus. Donc, les efforts. Ensuite, les méthodes que tu utilises. Et pour changer, pour finir, l'introspection. Ça, c'est une chose que je parle dans mon guide d'IFAP. Prends-le, lis-le, applique-le si ce n'est pas encore fait. En gros, comme la pyramide de l'identité. Donc, résultat, méthode et identité. Pyramide des habitudes, pardon. Il y a une pyramide qui est la pyramide de l'addiction, si on peut dire. Donc, en gros, tu auras les conséquences. Tu auras les déclencheurs. Et en dessous, tu auras les raisons. Quelle est la raison pour laquelle tu utilises ton porno ? Moi, par exemple, c'était beaucoup de frustrations sexuelles liées aux femmes. Et beaucoup de frustrations liées à la solitude. C'était surtout la solitude et les femmes. Et deux gros triggers. Trigger, c'est le déclencheur, pistolet, on connaît. Ok. Donc, les efforts, les méthodes et l'introspection. Plus tu as une introspection, plus tu comprends pourquoi tu chutes. Plus tu as une méthode, plus tu peux mettre des actions précises contre les raisons pour lesquelles tu chutes. Et plus tu fais d'efforts, plus ça te permettra de enchaîner les actions malgré les rechutes par rapport à l'introspection que tu as fait. Ok ? Ok. Du coup, pour te répondre concrètement, il n'y a jamais de temps précis. Ça dépend vraiment des gens. Ça dépend de quel est ton degré d'addiction. Je ne sais pas si tu as fait le test que j'avais proposé il y a quelques jours. Mais tu vois, un mec qui sera stade 1, il va réussir beaucoup plus facilement qu'un mec qui sera stade 5. Tout ça, ça dépend quoi. Ok. Donc, les efforts, les efforts, les efforts, oui, oui, les efforts, oui. Putain, mais c'est abusé ça. Les gars, aidez-moi. Les efforts. Putain, le deuxième, c'est quoi ? C'est incroyable. Les efforts, la méthode et l'introspection. C'est les 3 ingrédients qu'il te faut, Mazel, pour t'en sortir. Ok. Nique le porno. Tac, tac. Salut les gars. Blablam. Salut. Vu que le porno modifie le cerveau, il peut créer des problèmes psychologiques. Hardcore, tu es nouveau toi. Tu es nouveau parce que j'ai fait 3-4 vidéos qui parlent justement des effets néfastes. Donc ouais, clairement, ton porno peut affecter ton cerveau. Enfin, il affecte clairement ton cerveau, donc ton porno peut clairement te donner des troubles psychologiques. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton porno, plus tu regardes du porno, plus ton cerveau se rétrécit. Voilà. C'est... Encaisse l'information. Ton cerveau rétrécit à mesure que tu regardes du porno. Donc forcément, tu as des troubles derrière qui sont d'ordre psychologique, d'ordre social, d'ordre sexuel, d'ordre personnel. Tu peux avoir des sauts d'humeur, tu peux avoir des insomnies, tu peux avoir des hallucinations. C'est des cas extrêmes, mais moi, ça m'est arrivé. Bref, tu peux avoir plein de troubles psychologiques. Donc oui, tu peux avoir le cerveau niqué. Ok. Après avoir éjaculé, je suis négatif et stressé. Ouais, ouais, clairement, clairement, c'est des effets secondaires du porno. Après, tu dis après avoir éjaculé, mais est-ce que c'est éjaculation quand tu auras du porno, ou aussi éjaculation normale ? Si c'est des éjaculations normales, hors porno, là, c'est un peu plus dangereux, parce que tu as sûrement associé les deux. Maintenant, si tu n'éjacules jamais sans porno, essaie d'éjaculer sans porno pour voir ce que ça donne, pour voir si tu es encore négatif et encore stressé. C'était encore une fois une question de masse d'aile. On va passer à quelqu'un d'autre. « Anime Doki, le souci quand je fais de l'abstinence au fap et au porn, c'est que dès que je recraque, je rechute encore plus violemment que précédemment. » J'ai traduit, parce que tu as fait quelques fous d'orthographe, les gars. Essayez de vous appliquer quand même un minimum, comme avec mes crises de migraine, avec Aura. Aura, je ne sais pas. Bon, quand tu me dis Aura, je pense à l'Aura dans Dragon Ball Z, tu vois. Donc, si toi, quand tu craques, tu te transformes en Super Saiyan, putain, c'est trop bien. Bah oui, parce qu'en plus, le Super Saiyan vient d'une colère intense. Donc, ouais, clairement, c'est cohérent. Donc, putain, anime Super Saiyan, c'est trop bien. En fait, c'est clairement lié à l'introspection et à ce que je parlais juste avant, la pyramide de la guérison qui est... merde, qui est putain enculé, quoi. En gros, la source tout en dessous, c'est le pourquoi, c'est savoir pourquoi. Et ce que je disais à anime juste avant, l'introspection en dernier point, c'est super important. Et à mon avis, si tu craques et que c'est assez violent à chaque fois, c'est parce que, justement, tu as une espèce de conflit intérieur et que tu n'arrives pas à cerner le pourquoi. Et que tant que tu n'auras pas cerner ton pourquoi, tu vas rechuter. Et tant que tu vas rechuter lié à ce manque de connaissances sur ton pourquoi, ça sera de plus en plus violent. Moi, ça m'est arrivé pendant au moins deux ou trois ans où j'enchaînais des finophobes de 30 jours. J'y arrivais et dès que j'arrêtais mon défi, je rechutais. Et à chaque fois, c'était beaucoup plus violent que la précédente parce que, justement, je ne comprenais pas pourquoi je rechutais. Et tant que je ne comprenais pas, j'étais dans un espèce de cercle vicieux. Et au final, j'ai dû choper une méthode complètement radicale. Je vous en parle bientôt. Ok, ensuite, encore à Nîmes, j'aimerais savoir comment faire pour ne pas retomber encore plus bas que je me suis relevé. Je viens de te répondre, chope la raison de ton pourquoi, voir qu'est-ce qui t'amène vers le porno pour comprendre ton trauma. Parce que, les gars, on va être cohérents. Si on est tous addicts au porno, enfin, si je dis on parce que je m'intègre à vous, mais je ne le suis plus. Vous avez compris, vous n'êtes pas cons. Si on est tous addicts au porno, c'est parce qu'on a eu un trauma. Et ce trauma nous a demandé un refuge. Et le porno est le refuge lié à ce trauma. Donc, voilà. Moi, je vous ai expliqué qu'avant, c'était la solitude et la frustration liées aux meufs. Je me sentais seul. Du coup, j'avais besoin d'un refuge, de me sentir à l'aise, en sécurité. Donc, le porno. Donc, voilà. Comprends ton pourquoi. Tu comprendras pourquoi tu rechutes. Et comment ne pas retomber encore plus bas ? Les efforts, l'introspection et les méthodes. Plus les efforts que les deux autres, pour le coup. Et quand je parle d'efforts, ce n'est pas forcément les efforts contre ton porno, mais ça va être plus les efforts pour toi. Genre, si tu as une vie de merde, je ne dis pas que tu es une vie de merde, mais je prends encore une fois les exagérations. Tu as une vie de merde. Du coup, tu te refuges dans ton porno. Tu rechutes. Du coup, tu déprimes. Donc, tu as une vie de merde. Donc, tu rechutes. Donc, tu déprimes. Donc, tu as une vie de merde. Donc, tu rechutes. Donc, tu déprimes. En fait, tu es dans un espèce de cycle. Et si tu arrives à briser le cycle d'une façon ou d'une autre. Par exemple, faire des rencontres, gagner plus d'argent, créer une situation favorable, un comportement favorable, un environnement favorable. Ça peut être aussi dans l'art, dans le sport. Bref, rencontrer des gens. Bref, vivre, avoir des stimulations positives, ça peut créer une rupture dans ton cycle. Et donc, ça peut t'empêcher de retomber de manière assez violente de plus en plus. Tu pourrais faire de l'intermittent. Je n'ai pas compris. Ah, tu parlais anime. Ok. Impossible, je retombe fort tôt ou tard pour mon cas. Ouais, mais ça, c'est normal. C'est parce qu'encore une fois, c'est ton pourquoi. Ensuite, impossible. Il ne faut pas utiliser des termes négatifs. Il faut que tu t'auto-persuèdes que tu vas réussir. Excellent commentaire de Stan. On applaudit Stan. Eh putain, on a encore 14. C'est incroyable. Vous restez, les gars. C'est chouette. Non, Stan a tellement raison. Mais Stan a lu mon guide, je crois. Stan a lu mon guide. J'en parle dans mon guide d'IFAP que le message intérieur que tu te fais a une putain d'importance. Parce que si tous les jours, tu dis je suis une merde. Eh bah oui, tu vois, tu as rechuté. Donc ouais, je suis une merde. En fait, ton dialogue intérieur va agir sur tes actes et tes actes vont réagir à ton dialogue intérieur. En fait, les deux vont être corrélés et les deux vont s'influencer. Donc si tu as une vie de merde, forcément ton dialogue intérieur, il va être pourri. Mais si par contre, tu essaies d'avoir un dialogue intérieur positif, tu vas avoir une nouvelle vision du monde. Tu vas plus voir les opportunités plutôt que les décadences et les merdes qui t'arrivent. Et inversement, si tu as une vie extraordinaire et que tu as un dialogue de merde, tu vas tout gâcher. Ça, ça s'est vu de nombreuses fois. Par exemple, tu as plein de gens qui, je ne sais pas, gagnent l'auto et ils tombent dans une espèce de, je ne sais pas, un bordel psychologique où ils crament tellement de thunes qu'ils deviennent dépendants à la dopamine que la thune leur donne. Enfin, tu sais, ils ont plein de thunes vu qu'ils viennent de gagner l'auto. Du coup, ils dépensent plein de conneries et ces conneries-là leur apportent un espèce de sentiment de sécurité, un sentiment d'abondance. Donc, ils deviennent accro à ce sentiment d'abondance. Du coup, ils claquent encore plus de thunes. Et là, quand ils n'ont plus assez thunes pour encore avoir ce sentiment d'abondance, ils vont se dire, putain, mais tu vois, c'est de la merde, blablabla. En fait, ils vont créer un dialogue intérieur qui est ultra nocif et qui va les tourner vers la ruine. Si tu ne veux pas être ruiné, crée-toi un dialogue intérieur positif. En fait, les gars, on sous-estime tellement la puissance du dialogue intérieur, c'est incroyable. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, le cerveau ne fait pas différence entre fiction et réalité. Donc, quand tu dis, je suis d'une merde constante, moi, j'aime bien voir ça comme un stagiaire, ton cerveau. Tous ceux qui ont fait un stage, ils savent qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés dans cette situation où ton patron, il va te dire, ok, Damien, va faire cette tâche A. Tu vas faire cette tâche A. Et quand tu reviens vers cette tâche A, il va te dire, putain, mais tu n'as pas fait la tâche B. Non, mais tu ne m'avais pas dit. Va faire la tâche B, putain, enculé. Donc, tu vas faire la tâche B, tu reviens, il te dit, mais putain, la tâche C, alors. En fait, le stagiaire, c'est un peu le bouc émissaire. Et moi, je vois ton cerveau un peu comme ça. Toi, tu es le patron, tu es le patron, c'est toi qui commande. Et tu dis à ton cerveau, ok, maintenant, tu es une merde. Du coup, ton cerveau, il dit, ok, je suis une merde. Tu vois, il va suivre tes directives. Ton cerveau, il ne va pas se dire, non, non, les gars, on est bien. Regarde, tu es beau gosse. Regarde, je ne sais pas, tu fais du sport. Enfin, tu vois, il n'y a pas lui te dire ce qui est bien chez toi. C'est toi, le patron. Donc, c'est à toi de te dire ce qui est bien chez toi. Tu comprends le délire ? Dis-toi que tu es le boss et ton cerveau, c'est le stagiaire. Et tant que tu auras des pensées négatives sur ton stagiaire, ton stagiaire, il va faire de la merde. Et un stagiaire qui fait de la merde dans l'entreprise, ça crée des conflits dans l'entreprise. Et du coup, le patron qui est un stagiaire de merde, bah lui, il va te stresser parce que lui, c'est son argent qui est en jeu. Donc, si toi, tu as un patron de merde, tu dis à ton stagiaire qui est ton cerveau de faire de la merde, ton stagiaire va faire de la merde. Donc, toi, tu vas avoir des pertes en bénéfices, en énergie, en temps, et ta boîte va couler. Donc, gérez vos stagiaires, les gars. Gérez vos stagiaires. Je digresse, mais d'une puissance. Ok, Stan, merci à toi. C'était un très bon commentaire. Ensuite, bien commencer par du 1 jour sur 2. Ouais, ça, c'est pas mal aussi. De toute façon, les gars, n'importe quoi, ils vont apprendre. Testez-vous. Faites des tests. Essayez des techniques. Vous voyez ce qui marche. C'est tellement réel ce que fait le porno. Depuis mon sevrage, je drague plus facilement. Je suis plus sûr de moi. La muscu aide à fond aussi. C'est tellement réel ce que fait le porno. J'ai pas compris. Il y a une espèce d'incohérent dans ta phrase. D'un côté, tu dis que le porno est ultra réel, et d'un côté, tu dis que ton sevrage te... Ok, non, mais je comprends l'idée que tu as voulu faire transmettre. Et oui, oui, clairement, le porno est tellement réel, mais dans un sens négatif qui fait que dès que tu enlèves ton porno, tu revis tout simplement. C'est une renaissance. C'est comme le phénix. Vous êtes tous des putains de phénix en attente, les gars. Mais vraiment, vraiment. Je ne dis pas ça pour vous sucer la bite. Vous êtes vraiment des putains de phénix qui n'attendent qu'une chose, c'est de renaître. Et la muscu aide à fond aussi. Le sport, en général, aide pas mal. Parce qu'au final, comme je disais, souvent, c'est la frustration, le porno. Donc, soulager cette frustration, comme on l'a vu dans une vidéo, via l'art, le sport ou le travail, c'est un excellent catalyseur. Donc, très bon commentaire aussi de Fortuné Bignon. Bétofia. On va dire juste Fortuné. Ok. Le sport est clairement un élément essentiel pour le sevrage. D'ailleurs, Damien en avait parlé dans son ancienne chaîne Pande Rouge avec la boxe. Exactement. Stan est un mec de l'avant-guerre. Ok. Vous êtes plus rapide que moi, les gars. Je suis perdu. J'avais bien noté sur Pande Rouge. C'est tous ces conseils qui m'ont d'ailleurs aidé à faire mieux depuis. Super. Fortuné est une première réussite de Pande Rouge. Une métaphore que j'ai eue dans le livre de Florent Badou et qui reprend un peu ce qu'il dit Damien. Le porno est comme un gaz. Il prend la place qu'on lui laisse. Putain, ouais. Ça, c'est une bonne citation. Je n'ai pas très aimé le livre de Florent parce que j'ai trouvé un peu trop théorique pour le coup. Je ne trouvais pas que c'était... Enfin, moi, je sais que ça ne m'aurait pas aidé à l'époque. Ça aurait été trop théorique parce qu'il ne pose que des questions au final. C'est un livre, on va dire, qui est ultra intéressant pour préparer encore une fois le sevrage, pour te poser les bonnes questions, pour savoir qui tu es, pour savoir où tu vas. Dans ce sens-là, il est extrêmement doué. Par contre, pour la vraie... Pour proposer des vraies méthodes de guérison, je trouve qu'il est un peu faible là-dessus. Ok. Bah, ma maman. Ambiance, non un peu. Voilà. 4 mois, si tu as plaît. Donc, ok. Mon annonce vous a plu. Donc, il y a moyen que je fasse 4 mois. Beaucoup mieux 4 mois. Merci Damien. Blabla. Ok. Super, les gars. Ne pourrait-on pas tricher en diminuant sa libido ? Attends. Il faut que je lis cette question. « Ne pourrait-on pas tricher en diminuant sa libido ? » Alors, en gros, tu veux tricher. Et en fait, il y a deux choses qui vont pas dans ta question. La première chose, Xales. Xales, c'est un roi ou quoi ? Ça me dit un truc, ce nom. Bref. Il y a deux choses qui vont pas. Premièrement, tu veux tricher. Et en fait, tricher, je vais être un peu dur, mais c'est un truc de loser. On a tous été un loser, donc je me permets de le dire. C'est un truc de loser dans le sens où la triche ne mène nulle part. Il n'y a que les efforts. Encore une fois, il n'y a que le travail. Donc, si tu triches, tu as déjà un mauvais état d'esprit. Donc, il va falloir changer cet état d'esprit. Il va falloir travailler plus que tricher. Ensuite, en diminuant sa libido, je vois pas où ce serait très constructif dans le sens où je t'expliquais juste avant que la libido, c'était justement la pulsion vitale qui t'a amené à la vie, tout simplement. Donc, je comprends pas trop ton message. Le message dehors du PDF du sevrage est le suivant. The files is all trash. Je fais quoi ? Je vais te le refiler. C'est bizarre pourtant. Attends, je l'ai là. Moi, je l'ai. Attends, je vais te le mettre en lien à Nîmes. Tu vas pouvoir t'écharger directement ici, sur cette page. Paf. Je comprends pas pourquoi t'as eu ça. Moi, je l'ai eu direct là. Bon, c'est pas grave. Ok. J'en étais où ? N'hésitons pas à faire un screenshot de la pyramide. Exactement, les gars. Si vous voulez faire un screenshot de la pyramide, elle est où ? Paf. La pyramide. Si vous voulez screenshot, allez-y. Ensuite. Combien de temps pour régler les problèmes déjà de précoce ? Ça, je le dis dans la deuxième vidéo. N'hésite pas à les regarder. Mais en plus, je crois que tu l'as déjà regardé toi. Parce qu'il me semble que tu avais commenté. Je ne sais pas comment ça. C'est pas grave. Fais juste des efforts. En tout cas, quand on a des problèmes... Enfin, des problèmes. C'est pas un problème. C'est pas ça que je vous dis. En gros, quand je vous reprends, je vous demande juste de faire un effort. C'est pas grave si vous faites des fautes. Moi aussi, je fais des fautes, hein, les gars. Ça fait genre une heure que je suis en train de bafouiller comme un teubé. Bon, c'est pas grave. Combien de temps pour régler les problèmes déjà précoces ? Pareil, là, ça va dépendre de toi, de tes efforts, de tes méthodes et de ta introspection. Dans la deuxième vidéo, je parlais des circuits neuronaux désir-plaisir. Je fais un bref récap si tu l'as pas vu. En gros, ton cerveau va axer son chemin neuronal sur du désir et du plaisir. Ton désir, lui, va avoir différentes sortes de chemins neuronaux. Par exemple, le désir, les fantasmes. Le désir, les appuis visuels, les appuis sonores. Bref, plein de directions différentes. Parfois même, une odeur va t'exciter. Moi, je sais que je suis très sensible à ça. Parfois, il y a des meufs, juste en les sentant. Je ne suis pas en train de les sniffer. Tu sais, tu dragues un peu, tu te rapproches un peu, tu sens son parfum. Juste en sentant l'odeur, j'ai envie de baiser. Ça m'arrive. Pour le plaisir, ça va être pareil. Tu vas kiffer pendant que tu manges. C'est un circuit neuronal du plaisir. Tu vas kiffer pendant que tu baisses. C'est un autre circuit neuronal du plaisir. Et tu vas kiffer quand tu dors, tu es sous la couette. Il pleut dehors, tu es en mode « Oh ouais, c'est tellement bien ! » Un autre circuit neuronal du plaisir. En gros, ton porno, lui, va désaxer tous tes circuits neuronaux liés à la sexualité pour diriger ça seulement sur le porno. Donc, lorsque tu arrêtes ton porno, il faut que tu te prennes conscience que tu pars à zéro. Tu n'as plus aucun circuit de désir, tu n'as plus aucun circuit de plaisir. Et c'est pour ça que tu as souvent la période de la flatline qui arrive où ta libido disparaît complètement parce que justement, c'est ton cerveau qui est en train de se reprogrammer. Donc ça, ça dépend vraiment des efforts de ta méthode et de ta patience pour aller au-delà de ça. Moi, ça m'a pris à peu près six mois. Surtout qu'après, une fois que tu retournes vers une sexualité saine, comme je viens de te le dire, c'est comme si tu redevenais puceau parce que tes circuits désirs plaisir, ils sont neufs. Donc, lorsque tu es avec une nouvelle meuf, c'est comme si tu utilisais pour la première fois tes circuits neuronaux désirs plaisir pour cette meuf, pour la vraie sexualité. Donc, ce n'est pas très étonnant que parfois tes premières fois post-seuvrage soient assez courtes. Et ce n'est pas grave. Entraîne-toi, fais des exercices de Kegel, il paraît que ça marche. Si vous en faites, dites-le moi, ça m'intéresse. Je ne me suis pas trop entraîné là-dessus, donc je ne pourrais pas dire. Mais en gros, sevre-toi, purifie-toi, purge-toi. Le nom n'est pas là pour rien. Purge-toi et tu retrouveras un contrôle sexuel plus stable. Ah, voilà. Renseigne-toi sur l'exercice du périnée. Stan, si tu as des infos en privé, tu pourras m'en parler. Parce que moi, je sais que j'ai une appli sur mon téléphone, mais je ne suis pas du tout assidu. Du coup, je ne sais pas. Je n'ai jamais fait l'expérience des résultats, si tu veux. Donc, si toi, tu as fait l'expérience des résultats, ça m'intéresserait de savoir. À cause du porno, je m'excite très vite. Ça, encore une fois, c'est des circuits désirs plaisir qui sont complètement fucked up. Fucked up, c'est niqué en anglais. En gros. Et dans une autre vidéo, je disais que la dopamine que ton cerveau recevait grâce au porno était 2 à 10 fois plus conséquente que le vrai sexe. Donc, en gros, ton cerveau est drogué, tout simplement. Donc, c'est normal. C'est Nachip qui a besoin d'un conseil avec du périnée. Mais bon, c'est toujours utile. Ok. Oui, je l'ai fait. Ça marche. Ah, voilà. Est-ce que ça marche, les exercices du périnée ? Bon, je ne dis pas. Ensuite. Dans ton schéma du cerveau, est-ce que tu as choisi volontairement la place où tu as mis l'imagination liée au sexe ? Ah oui, non, pardon. Ça, c'est une bonne question, encore une fois, Stan. Je voulais vous en parler, mais j'ai complètement oublié. Non, non, il parle de ça. Non, non, ce n'est pas du tout représentatif de la réalité. C'est juste moi qui ai fait ça pour que vous imagiez un peu le délire. Je ne sais pas du tout où est la place du sexe dans le cerveau, ni où est la place de l'art, de la survie. Je ne sais même pas si c'est catégorisé aussi en mode tiroir comme ça. J'ai juste fait ce plan pour que vous imaginez, pour que vous compreniez qu'il y a plusieurs formes d'imagination et plusieurs formes d'imagination, tout simplement. Mais je ne sais pas exactement où sont les délires. Ensuite. Le sport est un élément essentiel pour arrêter le porno. Et moi, je fais du football. C'est bien. Mais oui, c'est bien. C'est du sport. Après, moi, j'ai arrêté le porno sans le sport. Je sais que le sport, ça va t'aider. Dès que tu te construis une identité, dès que tu te construis une complétude identitaire, que ce soit avec le sport, que ce soit avec l'art, que ce soit avec le fait de bien manger, bien dormir, avoir un environnement stable, avoir des relations saines, etc. Dès que tu construis plein de choses autour du porno qui t'enrichissent, forcément, ça va t'aider sur le porno. Donc, que ce soit le sport, que ce soit la création, que ce soit les meufs, n'importe quoi. Dès que tu crées quelque chose de positif autour du porno, ça va t'aider. Après, je dis autour du porno, mais il ne faut pas que l'attention soit liée au porno. Je dis autour du porno dans le sens qu'il y a des choses qui ne touchent pas le porno. Les relations toxiques, il faut s'en débarrasser. Le sommeil, je vous ai parlé de mon oreiller dégueulasse l'autre jour. Le sommeil, il faut faire attention. La boue, il faut faire attention. La productivité, par exemple, si tu bosses pendant 10 heures par jour, tu vas peut-être tenir pendant 2-3 jours, mais au bout d'un mois, tu vas être complètement claqué. Du coup, il faut que tu aies une espèce de routine de récupération énergétique. En gros, tout ce qui englobe ton environnement et ton comportement, il faut faire gaffe. Parfois, juste un bon comportement et un bon environnement peut te sortir du porno. Parce que très souvent, les gens qui sont addicts au porno, ils vont être seuls, ils vont avoir une vie un peu pas ouf. Et dès lors qu'ils commencent à bien bouffer et bien dormir, commencer à baiser des meufs et avoir un cercle social et faire du sport, ça comble beaucoup de besoins primaires de sociabilisation et d'estime de soi. Et juste ça, ça va les faire sortir du porno. Moi, maintenant, je parle aux gens qui n'arrivent pas malgré ça. Mais parfois, juste un bon environnement va t'aider. Ok, désolé, bug, je ne sais pas ce que c'est. Ok, c'est rien, c'est la rue frère. Quoi ? De quoi vous parlez ? Ah, mais j'ai loupé un commentaire sur GTA. Putain, vous écrivez plus que moi ? Si vous voulez, attendez-moi deux minutes pour le temps que je vais prendre une question. Parce que là, je vois que vous écrivez encore et que je suis en décalé par rapport à vous. Problèmes psychologiques et porn, il n'y a qu'à voir Trevor de GTA V. Exactement. Putain, ne devenez pas Trevor, les gars. Gérer votre stagiaire. C'est rien, c'est la rue, ok. Message supprimé de Madzel. Merci. Rallongez à fond, Damien. En tout cas, on ne lâchera pas. On tue toujours. Bah non, je ne pourrais pas rallonger à fond. Comme je vous l'ai dit, maximum quatre mois. Après, il faut que je passe à notre habitude. Parce que, en fait, comme je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit ça en privé, je vous l'ai déjà dit ça en début de la purge. Vous parlez pendant huit ans du porno, ce n'est pas l'objectif, quoi. Si dans huit ans, vous êtes encore là, les gars, c'est que vous n'avez pas avancé. Et c'est que je suis un putain de charlatan. Donc, non, non, non. Moi, dans quatre mois, j'aurais fait trois mois, ça me semble un peu léger. Mais dans quatre mois, j'aurais fait le tour de tout ce qu'il y a à dire. Tout le reste, c'est du blabla, c'est la bourrée intellectuelle. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas non plus 36 000 méthodes. Il n'y a pas non plus 36 000 explications. Non, non. J'aurais fait le tour en quatre mois. J'ai remarqué que tu es assez costaud au niveau discipline. Ganelli ? On est en Italien, les gars. Putain, en Italien d'Italie. Comment tu fais ? Très bonne question. Pour la discipline, c'est un truc qui se travaille en constance. Pareil, ça, c'est un peu le problème avec le porno. C'est que souvent, tu veux rater le porno, mais tu manques de discipline. Mais vu que tu manques de discipline, tu n'arrives pas à rater le porno. En fait, c'est une espèce de cercle comme ça. Télécharge mon guide qui est juste en dessous de ton commentaire si ce n'est pas encore fait. Et je t'explique ce que c'est que la discipline de transfert. En gros, c'est de travailler ta discipline sur d'autres aspects pour avoir un effet de transfert sur les aspects qui t'intéressent. Et après, juste des tests, des tests, des tests, des tests. Après, je sais que ça dépend de selon les gens. Moi, j'ai beaucoup... J'ai un avantage, on va dire, sur la radicalité. Dans le sens où si je me donne un défi qui est parfois radical, je vais le réussir parce que j'ai envie de me prouver des choses à moi-même. Tu vois, j'ai pas envie forcément d'être fier de moi. C'est pas dans cet aspect-là. C'est plutôt dans le sens en mode, ah ouais, on est une merde. Ah ouais, on est une merde. Ok, on va se prouver qu'on n'est pas une merde, putain. C'est ce côté un peu combatif de survie. Après, moi, je sais que j'ai frouillé la mort avec quelques dépressions, avec pas des tentatives vraiment de suicide. Mais j'ai frouillé la mort de manière assez proche. Du coup, je pense que mon esprit de combativité, il vient de là. Heureusement, il ne faut pas aller jusque-là pour avoir la discipline. Mais juste avoir une discipline de transfert liée à ce que je t'explique dans mon guide, ça peut suffire. Donc, lis-le et mets en pratique surtout. Oui, tu as raison au sujet de la truche. La truche ? Triche, ah pardon, excuse-moi. Triche, ok. Ce message est soumis à un examen de Mazzel. Eh oui, dès que tu parles de porno, de masturbation, YouTube te dit non. Ok. Une personne qui se masturbe est Jacques H24 et une personne qui baise H24, les problèmes de libido, dopamine. C'est pareil. Donc, ta phrase n'est pas française. Je t'ai fait chier Mazzel, mais c'est pourtant bien. Non, non, c'est pas du tout pareil. Putain, pareil, ça c'est un vrai sujet. Mais en gros, j'en ai déjà parlé encore une fois dans quelques vidéos. Mais l'idée, c'est comme je t'expliquais tout à l'heure par rapport à tes circuits désirs-plaisirs, pour dire que la sexualité va être liée à un processus neuronal et le porno va êtrellé et un processus neuronal. Donc, tu peux être accro au porno comme tu peux être accro au sexe. En fait, t'es pas accro au sexe. T'es accro à une forme de sexualité. Le sexe à deux est une forme de sexualité. La masturbation sans porno est une forme de sexualité. Le sexting est une forme de sexualité. Le porno est une autre forme de sexualité. Et nous, on devient accro à une forme de sexualité qui prend la page de toutes les autres formes de sexualité. Donc, non. ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas dangereux non plus. Après, on tombe beaucoup moins en addiction au vrai sexe parce qu'on a beaucoup moins l'opportunité d'avoir du vrai sexe qu'avec le porno. Ce qui rend vraiment le côté dangereux du porno, c'est l'accessibilité et la quantité. Tu peux aller sur une page de streaming de porno et tu n'as pas une meuf. Tu as une meuf, une meuf, une meuf, une meuf, une meuf, une meuf, trois meufs, une meuf, une meuf, huit meufs. Tu as une accessibilité infinie et ça, c'est un vrai danger. Tu as beau me mettre le lien du guide, le pdf de ton guide ne marche pas, ça vient de Google Drive, le souci, pas du lien. Si tu es sur... Rejoins mon télégramme, il y a le lien sur Telegram et je le repartagerai après le live, comme ça on est sûr. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas. Alors, parce que tu as mis le sexe sur le cortex préfrontal par rapport à l'image d'imagination, partie liée à la prise de décision, donc je trouve ça intéressant. Ben non Stan, comme je t'ai expliqué, j'ai mis ça au pif. Peut-être qu'il y a sûrement un lien avec le cortex préfrontal. Je sais que j'avais eu un article là-dessus, mais je ne m'avance pas parce que je ne suis pas sûr de ce que je vais dire. Mais je sais que le porno affecte ton cortex préfrontal justement. Parce que vu que le porno te rend passif et que, comme tu dis, c'est le siège de la prise de décision, ça affecte ton siège de la prise de décision, ce qui te rend actif. Donc je sais que les deux sont liés d'une certaine manière. Mais non, pour le schéma précisément, j'ai mis ça au pif. Je ne peux rien faire, il n'y a pas le document. Comme je t'ai dit, de toute façon, Instagram, je te le donnerai. Si tu es sur le groupe Telegram, je peux te l'envoyer. Ben voilà, parfait. Ok, je ne suis pas sur Telegram, c'est quoi ? C'est une application. Ah, c'est bon, je suis à votre niveau, les gars. Je vous ai rattrapé. Je vous ai rattrapé. Paf. Ok, je ne suis pas sur Telegram. Telegram, c'est une application, c'est un peu comme WhatsApp, comme Messenger, mais c'est sécurisé. Et ce n'est pas contre le pas Facebook, ce qui est un immense avantage. Ce n'est pas contre le pas Facebook, donc je préfère. Donc installe Telegram, ça prend 5 secondes. Tu vas sous chacune de mes vidéos, il y a écrit « Gratuit, rejoins la purge avec un lien ». Tu cliques sur le lien avec ton téléphone et tu dis « rejoindre » une fois que tu es sur l'appli. Ok. Qu'est-ce que tu penses du fait de mettre en pratique le sevrage coupé avec le porno, mais utilisé la masturbation comme béquille, mais ne pas avancer au niveau identitaire et méthode ? Question complexe. Attends. Qu'est-ce que tu penses du fait de mettre en pratique le sevrage ? Ok. Couper avec le porno, donc sevrage au porno. Ok. Mais utiliser la masturbation comme béquille. Mais ne pas avancer au niveau identité et méthode. En fait, si tu fais ça, c'est forcément déjà tout ce que tu es en train de dire. Le sevrage que pour le porno, mais avec la béquille de masturbation, c'est déjà une méthode en soi, vu que c'est un test, tu vois. Donc la méthode, tu l'as déjà. Ensuite, l'identité. Vu que ton identité que tu veux être, j'imagine que c'est plus ou moins être quelqu'un de libre. Quand tu es libre, tu te masturbes quand même. Parce que la masturbation, c'est quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose qui est sain pour toi. Moi, je me masturbe, tu vois. Pas très souvent, mais je me masturbe encore. Et c'est pas... De toute façon, je vais en parler. Là, les vidéos du nofab vont parler que de ça, de ce conflit entre le no porno et le nofap. Mais moi, je ne suis pas du tout pour le nofab total. Du coup, ouais, essaye de mettre un sevrage que sur le porno, de compenser avec ta masturbation. Maintenant, si tu vois que ta masturbation devient excessive et que tu vas en fait changer d'addiction, là, tu pourras te poser des bonnes questions et te dire, OK, c'est pas forcément un problème de porno. C'est plus un problème de pulsions sexuelles à maîtriser. Maintenant, l'avantage, c'est que si tu ne masturbes que avec ton imagination ou autre, ou avec des filles, j'en sais rien, parce que vu que tu n'utilises plus de porno, ce sera beaucoup plus simple de sortir d'une addiction de masturbation pure que d'une addiction de masturbation porno, parce que le porno est accessible, etc. OK. Pourquoi mes commentaires sont supprimés ? Peut-être parce que tu utilises des mots un peu trop hardcore pour YouTube. Parce que là, moi, j'ai des commentaires que je peux examiner. Par exemple, là, je vais afficher le commentaire de Fortuné. J'accepte ton commentaire, Fortuné. Mais si tes commentaires sont supprimés, c'est sûrement que tu as utilisé un mot un peu trop hard pour YouTube. YouTube est sensible, les gars. N'oubliez pas, c'est une petite pucelle. OK. Tu vois, il y a un voisin qui a dit sa mère la pute. Exactement. Tu as fait six mois de flatline. J'imagine comment c'était chaud. Moi, j'ai fait deux mois, je voulais péter un câble. Pourquoi ce commentaire, il a été supprimé ? Ah non, parce que tu as utilisé merde. Fortuné, tu as utilisé un gros mot. YouTube n'aime pas les gros mots. Tu vois, il suffit juste que tu as mis un petit gros mot à la con et ça peut être supprimé bêtement. Donc, j'ai mis six mois, les gars. Six mois de flatline. Moi, j'ai fait deux mois, je voulais péter un câble. En fait, ça allait parce que vu que je n'avais plus du tout de libido, je n'avais pas la flatline agressive, j'avais la flatline passive en mode la vie, c'est de la merde, ça ne sert à rien de vivre. Enfin, tu vois, j'avais cette flatline là où tu n'as rien à foutre de tout. Du coup, c'était plus les questions psychologiques en mode putain, mais ce n'est pas normal de plus avoir envie de baiser. Ce n'est pas normal de plus avoir envie de rien faire. En fait, c'était plutôt ces conflits là qui étaient durs à gérer. Mais en termes de colère ou de saut d'humeur, je n'avais pas trop ça. Et après, j'ai mis au moins six mois à réussir à rebaiser une meuf parce que j'ai des problèmes sociaux et tout bordel. Bordel, je suis un chien noir, même le télégramme ne marche pas. Ça, c'est pas normal ça. Parce que le guide, je l'ai changé il n'y a pas longtemps, le lien. Peut-être que j'ai oublié de changer sur cette vidéo. Par contre, le télégramme, lui, il marche. Je n'ai pas changé le lien du télégramme. Réessaye, je ne sais pas, je ne vois pas trop quoi dire. Je vais essayer de t'envoyer le lien ici, dans le chat, dans le chat, dans le chat. Ok. C'est bon, je décharge l'application sur mon Android. Je reste tenace. Vas-y, bats-toi ! Tu réponds au message prévu sur télégramme ? Au début, je voulais, mais non. Parce que, en fait, je ne veux pas que vous... Parce que déjà, on sait que l'addiction au porno, c'est quelque chose de solitaire. Et je ne veux pas que vous vous isoliez avec moi. Justement, si je crée ce groupe télégramme, c'est pour que vous entriez dans une communauté privée, et que vous vous dites, ok, là, on a à peu près 30. Vous vous dites, ok, il y a 30 mecs qui sont dans le même bateau que moi. Genre, les 30 gars qui sont avec vous, c'est vos frères d'armes, c'est vos guerriers. Ce n'est pas des mecs qui vont vous juger. Parce qu'ils sont dans le même bordel que vous. Ils se branlent comme vous. Ils ont du mal à sortir du porno comme vous. C'est les derniers au monde qui vont vous juger. Du coup, je ne veux pas créer d'isolement de camarades comme ça. Je veux vraiment que vous soyez soudés, que vous soyez une équipe. Donc, ouais, non, je ne réponds pas aux commentaires privés. Maintenant, si tu as un truc vraiment hardcore, exceptionnellement, tu peux me l'envoyer. Et sur le moment, je te dirai, ok, là, c'est hardcore, je te réponds. Mais si c'est hardcore, je te dirai, non, ça, c'est hardcore. Poste-le en public et je lui répondrai en public. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vu que vous avez tous plus ou moins les mêmes problèmes, vu qu'il n'y a pas 36 problèmes avec le porno, c'est souvent lié au même souci. Et vu que je donne des conseils liés au problème, vu que mes conseils sont publics, les commentaires et les conseils que je donne à l'un peuvent s'appliquer pour l'autre. Et quelqu'un qui ne pose pas de commentaires par timidité parce qu'il ne sait pas trop comment les réagir, il a peur de se faire rejuger, peut-être qu'un autre gars va poser la même question que lui, il veut une réponse. Et vu que moi, je vais répondre publiquement, ce mec-là, il sera avantagé et il se dira, ah, cool, il a répondu à la question à laquelle je voulais une réponse, tu vois. Donc non, je ne fais pas les commentaires privés. Ça casse la dynamique de ce que je veux proposer. Ensuite, Stan, je affiche ton commentaire. Je vais te refaire chier avec le sujet qu'on avait abordé tous les deux sur le fait de ne pas mater dans la rue, parce que dans une de tes vidéos, tu parles de changer ton environnement. Oui, quelle est ta question ? Le porno est un cercle vicieux, effectivement. Des conseils pour un accro à la masturbation avec imagination ? Putain, non, je ne savais pas du tout que c'était possible. Tu es accro à la masturbation et l'imagination ? Mais c'est mortel. Non, ce n'est pas mortel. Mais non, je ne savais pas du tout que c'était possible. En fait, c'est déjà bon signe parce que tu n'es pas accro au porno vraiment. Tu es plus accro à la pulsion. Mais les solutions restent plus ou moins les mêmes. Si tu es accro à la masturbation avec imagination, c'est qu'il y a peut-être moyen que tu t'enfermes dans une bulle qui est ton imagination et que cette bulle, en fait, devient ton refuge. Quand tu es accro au porno, le porno va devenir ton refuge. Mais si toi, tu es accro à la masturbation avec imagination, alors tu vas t'enfermer dans ton monde imaginaire, forcément, ce qui va te couper du monde et donc t'enfermer, t'isoler. Donc au final, tu vois, les problèmes psychologiques liés à l'isolement sont plus ou moins les mêmes que ceux avec le porno. Certains se refugent et se coupent du monde avec leur porno parce qu'ils sont totalement passifs. D'autres, comme toi, vont s'enfermer dans la bulle imaginaire et se couper du monde. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'ai eu un peu cette phase, pas liée à la masturbation de manière générale où j'étais tellement dans la lune constamment parce que la lune, c'était cool quand même, c'était un endroit assez sympa. Je volais, j'étais en apesanteur et j'ai toujours eu une imagination débordante. Moi, tu me mettais... Un jour, Madaron, elle m'a mis face au mur avec juste mon bureau. Elle m'a enlevé tout pour pas que je joue parce que je faisais que jouer et imaginer plein de délire. Elle m'a juste mis un stylo, une gomme, un crampapier, une gomme. Elle est revenue un quart d'heure après. J'étais en train de jouer au truc spatial avec mes gommes et mon stylo. Donc ouais, si tu as l'imagination, ce que je peux te conseiller... Enfin, une addiction à l'imagination. Ce que je peux te conseiller, c'est d'essayer de transvaser cette imagination vers l'art. Parce que si tu as beaucoup d'imagination, normalement, tu as beaucoup de créativité. Donc, essaie de transvaser ton imagination vers l'art et dans un second temps, ça s'applique comme avec le porno, essaie de trouver le pourquoi de t'es accro à la masturbation. La masturbation sans porno est-elle néfaste ? En fait, c'est comme tout. Oui, si tu es dans l'excès, mais en soi, non. Elle est naturelle. Elle sert à te vidanger. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, les éjaculations nocturnes. Moi, très souvent, quand je ne me bois pas pendant très longtemps parce que je n'ai soit pas envie, soit parce que je n'ai pas l'occasion, je vais éjaculer dans la nuit parce que ça se vidange tout seul. Donc non, la masturbation sans porno n'est pas néfaste. Enfin, elle n'est pas néfaste naturellement. Elle est néfaste forcément si tu en abuses. Mais c'est comme tout. L'alcool, ce n'est pas néfaste. Par contre, si tu bois 3 bouteilles de tequila par soir, oui, c'est néfaste. La drogue, pareil, ce n'est pas très néfaste. Mais si tu fumes 12 pylons par jour, oui, c'est néfaste. C'est comme tout. Je me reconnais dans ce que tu as dit. Pareil pour moi. Flatline de 3 mois. La vie, c'est de la merde. Ça ne sert à rien de vivre. Oui, effectivement. On arrive à une conclusion à un moment donné où tu dis que la vie, c'est de la merde. Mais travaille ta positivité, ton petit stagère, comme on a dit tout à l'heure. La vie, c'est cool en fait. La vie, c'est dur. Mais quand tu passes le cap de la positivité, la vie, c'est vachement cool en vrai. Moi, je vous ai déjà expliqué une fois une histoire ou pas, je ne sais plus. Mais en gros, il y avait une meuf. J'étais complètement amoureux d'elle en termes de... Genre, je l'idéalisais, si tu veux, cette meuf. Et genre, un an après, j'ai créé une relation avec elle. C'est trop bien. Est-ce une méthode pour se sevrer ? Attends, tu parles quoi toi ? Le masturbation sans porno ? En fait, c'est une méthode parmi tant d'autres qui peut marcher selon les gens. Essaye. Essaye. Penses-tu que c'est pertinent de ne pas mater ou non ? Désolé, 200 caractères, c'est galère. Penses-tu que c'est pertinent de ne pas mater ? Là, c'est plus un problème de... Je t'avais déjà un peu expliqué par Telegram, Stan. C'est plus un problème de perception. Si tu te fermes à... Enfin, si tu es en mode, je ne regarde pas, je ne regarde pas parce que je sais que je vais craquer, forcément, ton attention inconsante, elle va être sur le fait de ne pas craquer et donc sur le porno. En fait, ça peut être intéressant pendant un temps, histoire de te cadrer. Je vous en parlerai bientôt. À un moment donné, j'ai fait une espèce de purge totale du sexe. Pas de fille, pas de porno, pas de branlette. Rien. Pendant à peu près 130 jours où je m'étais donné rien comme truc. J'étais même allé plus loin. J'avais invité à une meuf. Enfin, j'étais allé en soirée. J'avais dragué une meuf. J'avais ramené une meuf chez moi. Et pour bien le tester, je l'avais chauffé un peu et je lui ai dit, non, on ne baisera pas, je ne peux pas. Je suis en défi. La fille a eu trop mauvaise, forcément. La fille a eu trop mauvaise, mais voilà. Quand je me teste, je n'y vais pas à moitié. Pourquoi je te raconte ça ? Je ne sais pas. Désolé. Tu penses que c'est pertinent de ne pas mater ou non ? En fait, je pense que c'est un peu éloigner le problème de ce qui est vraiment le problème. Si tu as vraiment une aversion à mater parce que tu sais que c'est un déclencheur qui est puissant pour toi, à mon avis, je pense que le problème, ce n'est pas le fait de mater ou pas. Le problème, c'est de savoir pourquoi ce déclencheur est là et pas un autre. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc pareil, je pense que c'est plus une question de comprendre c'est quoi le problème qui est sous ce problème-là. Toi, ton problème là, c'est que tu n'as pas envie de mater les meufs parce que dès que tu mates les meufs, tu as envie de te branler ou tu les désires, etc. Donc le problème sous-jacent, c'est soit un problème dysfonctionnel en termes de désir-plaisir, encore une fois, comme on a vu. Soit c'est un problème de culpabilité du style, parce que je sais que tu es en couple toi, du style, si j'ai une meuf, est-ce que je suis en train de la tromper ? Enfin là, je fabule, ça se trouve, ce n'est pas tout ça ce que tu dis, mais si c'est un problème de culpabilité dans cet ordre-là, là tu as plus une dimension de ce qu'est ta relation de couple et de ce qu'est ta relation identitaire par rapport à ton désir avec les autres femmes. C'est plutôt ça qui est à régler plutôt que le porno à ce niveau-là. Mais là, encore une fois, je ne sais pas trop quelle est la situation exacte. La masturbation par imagination est dangereuse. Ça, j'en ai parlé juste avant, donc je n'apprends pas. Enfin, j'ai répondu quoi. C'est bon, je suis sur le groupe. Enfin, c'est un petit pas pour moi, mais un grand pas pour la purge. Manny, il est avec nous, les gars ! Bon, il met une XD à la fin, donc il se pénalise à la fin, mais bon, c'est pas grave, on le pardonne parce que là, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Alors, je suis sûr que je peux le voir. Le truc est passé à 35, je suis sûr. Regardez. Paf, paf. Et nous sommes 36 ! Il y en a deux qui nous ont rejoints. Il y en a deux qui nous ont rejoints depuis le début du live. OK. Ensuite, merci pour ton conseil. Avec plaisir, je suis là pour ça. On va s'arrêter à 20h, les gars, je vais dire un peu en avance, pour ne pas que ce soit trop brut. Bon, ceux qui sont dans le groupe Telegram, est-ce que je pourrais avoir ces dix conseils pour bien se préparer pour un sauvrage ? Ouais, je te l'envoie juste après, ou si quelqu'un le fait avant moi, il te l'enverra. Merci pour ta réponse. Désolé Stan, je ne sais pas si ça t'a aidé beaucoup, mais là, avec le peu que j'ai, c'est le peu que je peux faire, moi. OK, on arrive à la fin. Il reste à peu près dix minutes. Si vous avez des questions, allez-y. Je suis déjà super content, les gars, parce que je pensais que j'allais me prendre un flop dans la gueule, parce que j'avais déjà fait quelques lives avec un apé rouge et plein de rouges, et je m'étais pris plus ou moins des flops. Là, vous étiez 15. Là, on est encore neuf, donc plus de la moitié. Vous êtes super réactifs, vous vous posez plein de questions. Vous êtes géniaux. Franchement, j'ai beaucoup de gratitude, là, maintenant, tout de suite pour vous. Je vous remets vite fait les trucs pour, si vous voulez, screen. Donc l'imagination, comme quoi vous avez plusieurs styles d'imagination, et que le porno a sans doute remplacé votre imagination sexuelle. et la petite pyramide identitaire de processus d'habitude. De cibler, non pas le résultat, mais l'identité. Parce que ce n'est pas le résultat que vous voulez, c'est transcender votre identité. Question un peu hors sujet. Est-ce que tu penses que ça pourrait être cool qu'on se fasse un Google Meet ? Alors, tac. Là, je vais passer pour le débutant. Google Meet. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Google Meet est un service de visioconférence développé par Google, pour remplacer Google Hangouts. Google a commencé. En gros, c'est un espèce de zoom, de loom. Zoom, loom. Discord. Skype. C'est un truc comme ça. Ah, ok. Ça, j'ai pensé. À la base, je voulais le faire sur Telegram. Mais je ne sais pas si Telegram, on peut le faire. Mais à la base, je voulais faire ça aussi. Donc, je vais faire un sondage juste après. Ouais. Et s'il y a beaucoup de gens intéressés, beaucoup, c'est 4-5, tu vois, au moins. Ouais, enfin, ça, ouais. Ça me chauffe. Ça me chauffe. Ça sera plus intéressant pour vous de pouvoir réagir en direct. Et au moins, ça fera un live un peu plus chill. Parce que là, un live comme ça, je ne sais pas si vous allez être réactif, là. Avec beaucoup de chance et beaucoup de remerciements, encore une fois. Vous êtes réactif. Donc là, je vous ai préparé un live pour avoir du contenu à vous donner, tu vois. Mais ouais, si on fait un truc un peu style Zoom, ça sera beaucoup plus chill, à mon avis. où chacun pourra parler concrètement de sa situation. Vous pourrez vous aider entre vous. Parce que je suis celui qui est sorti de l'addiction. Donc là, c'est moi qui vous donne des conseils. Mais je suis sûr que vous avez des situations qui peuvent vous compléter, qui peuvent trouver des similitudes entre vous. Et je suis sûr que vous pouvez, entre vous, vous aider. Donc, je ne serais pas tout seul à donner des conseils. C'est bien si tu fais des images comme ça en capture. Les informations passent mieux par le dessin. Je suis assez d'accord. En plus, il y a des petites images qui m'ont pris beaucoup de temps à faire. Et c'est assez... C'est direct, quoi. Merci Damien pour ce live. Merci les gars. C'était fun. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. J'avais un peu peur, mais... Je trouve que ça s'est bien passé. Ok. Il reste 10 minutes. 9 minutes. Allez voir la vidéo qui est sortie il y a 50 minutes. Ah ouais, autant faire la pub. Je vais vous mettre le lien comme ça. Comme ça, vous pourrez la mettre dans un endroit quelque part. Et la regarder plus tard. Ou tout à l'heure. Ou maintenant. D'ailleurs, il y a Théo qui a sorti une nouvelle vidéo. J'ai rechuté. Que faire ensuite ? Protocole post-rechute. Et on va aller voir ça juste après. Bah non. Bah oui, moi je l'ai mis en Théo. Il est marrant. Nofap. Bénéfices et risques. Voilà. Ça, ça va être une vidéo concrète que je vous ai faite. Hop. Je vous l'avais là. Hop. Hum, 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 hum. Ok. Bon bah les gars. Je vais pas vous prendre plus de temps. Si vous êtes bon, moi je suis bon. Ok. Je pense que vous êtes bon. Bah encore une fois les gars. Le live va durer un peu plus tard. Après 86 minutes. On est resté 8 au moins pendant tout le long. C'est, je trouve, extraordinaire à ma petite échelle. Donc merci encore une fois d'être... Je regarde là, vous êtes là. Merci encore une fois d'avoir été présent les gars. Je vous remercierai encore beaucoup de fois. Je vous dis à la prochaine. Le prochain live du coup sera... Bah en fait je sais pas. Parce que ce qui est sûr c'est qu'il y aura forcément un live par mois. Comme là j'ai fait. Maintenant il y a beaucoup de chance que je rallonge encore une fois D'un mois supplémentaire comme je vous ai expliqué. Maintenant si on fait des Google Meet. Je pense que ce serait intéressant qu'on fasse un live. Comme là j'ai fait. Où je récapitule tout. Et je donne quelques bonus en plus. Et vous poser quelques questions. Donc un live mensuel comme ça. Et ce qui serait intéressant je pense que toutes les deux semaines. On fasse un Google Meet. Comme ça. En gros toutes les deux semaines on se voit. Tu vois. Une fois sur deux on fait un Google Meet. Et une fois sur deux on fait un live. Ça sera un peu le délire. Et comme ça on aura tous une histoire de... On fait un Google Meet. Et là boum. Vous aurez deux semaines pour essayer des trucs sur vous. Et on fera un espèce de petit récap à chaque live. Ensuite à chaque live on repartira sur deux semaines d'objectifs. Et au Google Meet on pourra en parler et débriefer là-dessus. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que ça peut être intéressant de faire toutes les deux semaines un truc entre nous. Quelle est la conséquence que tu as le moins aimé ? Voilà. Non non. Au premier rencard j'avais bien plus peur. Bien plus peur. Ouais. Et dis-toi mec. Quand j'ai eu mon premier rencard. C'est la fois où j'ai embrassé une fille avec la langue. Et couché avec une fille pour la première fois. Je me rappelle que j'avais fait du poisson. Et je m'étais complètement chier. La meuf elle était un amour. Parce que je lui fais mon poisson. Mais tu sais pas un cordon bleu tu vois. C'est pas du poisson cordon bleu. Pas les poissons panés. Tu vois un vrai poisson que tu achètes au boucher. Oui bien bien. Au boucher ouais. Au poissonnier. Que tu dois enfariner et cuire tu vois. Donc je lui fais mon poisson. Je lui donne à bouffer. Et je commence à manger. On parle. On parle. On discute. Et tu sais. Je mange. Et je me dis. C'est pas bon. C'est pas bon. Et elle je la vois. Elle est toute mignonne. Elle mange son poisson. Mais tu sais. Elle me regarde pas dans les yeux. Parce que c'est que je vais savoir dans le regard. Donc elle mange son poisson. Et je lui fais. Eh. Il est bon. Elle me fait. Oui oui. Il est bon. Je lui fais. T'es sûr qu'il est bon. Elle me fait. Oui oui. Il est bon ouais. Mais attends. Mais il est pas cuit le truc. Et la fille elle bouffe un truc cru. Donc vous voyez. Quand une fille veut baiser avec vous. Elle peut aller très loin. Mais ouais. Non c'est marrant comme premier rencard. Le live. Laisse le sur ta chaîne. Mais je pense que je vais. Je vais le retoucher en post prod. Et comme ça. Je vais couper les moments qui sont pas intéressants. Ou je bug un peu. Ou il y a des moments de silence. Histoire que ça soit plus. Plus visible pour vous. Dès que je finis notre live. Je vais regarder ta vidéo. C'est déjà dans mon fil d'actualité d'ailleurs. Merci. Elle a été très intéressante. Merci Damien. Bah. Merci encore une fois à vous les gars. Je vous dis à la prochaine. Euh. Faites gaffe à votre petit stagiaire. Dressez le. C'est vous le boss. C'est vous le boss. Cernez votre identité. Qui est juste. Juste là. Comprenez quelle identité vous voulez être. Qui vous voulez être. Soyez le boss de votre esprit. Et persévérez. Persévérez. Il y a que comme ça que vous allez y arriver les gars. Moi je crois en vous. J'ai confiance en vous. Et je suis avec vous. Donc je vous dis à la prochaine. A la prochaine.